Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va explorer un parc aquatique abandonné. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a plein de tobogans. C'est un parc qui est abandonné depuis plusieurs dizaines d'années mais qui n'a subi aucune dégradation. Donc on va découvrir ce parc ensemble avec Jujurbex qui est juste là. Comme tout le temps sur la chaîne, ça tu as une habitude maintenant. Et moi je l'ai déjà fait. Et Julie te l'as déjà fait effectivement. Moi je vais le découvrir, c'est la première fois que je viens ici. Ça a l'air vraiment incroyable. Je vous emmène avec nous. C'est parti. C'est aussi la première fois que tu vas au Portugal. C'est vrai. Vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de spot sur ma chaîne. C'est normal parce que c'est le genre de spot qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Il y a des chèvres là-bas. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je disais donc que ce n'est pas le genre de spot qu'on voit à tous les coins de rue. Et c'est bien dommage parce que c'est clairement le genre de spot que je voudrais voir plus souvent. Un parc aquatique abandonné avec autant de toboggans et surtout en aussi bon état. Aucun tag. Et pourtant abandonné depuis hyper longtemps. C'est ça qui est étonnant. C'est que c'est dégradé par le temps. Tu vois que c'est un peu abîmé la mousse, le lichen et tout. Mais il n'y a pas de tag. Il n'y a rien. Dites-moi si vous préférez voir ce genre de spot. Des parcs d'attractions, des parcs aquatiques. Ou alors des maisons ou des châteaux. Ce genre de choses. Des habitations. Dites-moi ce que vous préférez. Moi personnellement j'ai une petite préférence maintenant pour ce genre de parc qui accueillait du public à l'époque. Ce genre d'endroit où d'habitude on va en maillot de bain. On va avec ses amis auricoles et là il n'y a pas un bruit. Pas le bruit de la route qui est un peu chiant on ne va pas se mentir. Mais ouais là il n'y a plus personne. C'est désert. C'est stylé quand même. C'est trop bien. Non mais c'est incroyable. J'allais dire je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ici parce que Juliette a déjà fait une vidéo dessus. Mais je veux dire est-ce qu'en vrai, dans la vraie vie vous avez déjà vu un lieu mort comme ça ? C'est trop bien de se dire que... Enfin c'est trop bien, non. Mais c'est fou de se dire un lieu avec autant de vie à l'époque. C'était vivant, c'était jovial. Et aujourd'hui il n'y a plus personne. Plus un bruit ici. Les seuls qui restent encore c'est les arbres. Même pas l'herbe parce qu'il n'y en a pas. Mais juste les arbres, les oliviers. Et certainement des pains. Mais il n'y a plus un bruit, il n'y a plus personne qui vient s'amuser ici. Je suis dans le toboggan comme un gosse. Alors que ça peut clairement tomber à n'importe quel moment. Faites attention en urbain que ça ne vous mettait pas en danger. Le toboggan est cassé d'ailleurs là. Regardez. Le fibre a cassé. Du moment que ce n'est pas sous mes pieds, ça va. C'est quand même la preuve que ça peut casser n'importe où. Regardez comme c'est trop bien. Marcher dans un toboggan. Là je le descends mais il faut aussi le remonter. Je sais que quand j'étais petit, j'aimais bien dire que je pourrais essayer un jour de remonter le toboggan. Alors que 1 c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui arrivent derrière et 2 tu peux pas ça glisse. Et là aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut. Des livres de marché dans les toboggan. Et euh... En fait j'ai pas les mots, c'est tellement trop bien. C'est un mélange d'impressionnant, de triste et de trop bien en même temps. C'est trop stylé. Et j'ai l'impression d'être un enfant. Vraiment. Wow. Ah ouais. Clairement, je vais pas vous mentir. Si c'est ce genre de spot que je peux vous montrer en priorité tout au cours de l'année prochaine, 2023, sur ma chaîne. Je vais pas m'en priver. Du coup là on a 7 arrivées de toboggan. Ils ont tous un nom. Twister, streamer. Derrière toi c'est quoi ? Snake. Snake. Ah oui Snake, c'est un serpent. Waouh. Ça c'est incroyable. Je crois que tous les parcs aquatiques que j'ai pu voir dans ma vie, ouverts ou fermés, de façon fermée j'en ai pas vu grande de 36. Je crois que j'ai jamais vu autant de toboggans de ma vie alignés dans une même piscine. J'ai vu autant de toboggans dans un parc aquatique. Là, l'arrivée elle est folle. Et encore, là du coup il y en a 7, il y en a encore 3 là-bas. Je crois que t'en as un petit qui arrive dans une petite piscine. Et ouais, du coup il y en a peut-être une dizaine. Ça, ça lui fait pas sûr qu'il y ait des mecs qui s'ont cassé ça pour voir ce qu'il y avait dedans. C'est des pompes en fait, pour nettoyer les piscines etc. Je pense que ça c'est les tuyaux qui donnaient ouais sur la piscine qui est juste à côté. Donc la piscine où il y a les arrivées de toboggans. Et puis ça c'est des grosses culs pour filtrer l'eau. Ici on devait certainement voir une sorte de jacuzzi je pense. Une grande piscine ronde comme ça. On va aller voir à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est assez profond donc j'aimerais pas me rendre compte. Ah oui, un bon mètre soixante je pense. Un mètre soixante dans un jacuzzi c'est quand même pas mal. A mon avis on avait l'eau qui devait arriver par là au niveau du carrelage. De la mosaïque. Du coup on pouvait s'asseoir. Certainement qu'ici il y avait un jet d'eau ou d'air. Peut-être des bulles ou de l'eau ? Souvent pensez-vous eau ou bulles ? Ah non, l'eau ne pouvait pas arriver au niveau du carrelage en fait. Parce qu'on a ça ici. Système de filtration donc l'eau devait arriver au moins ici. La moitié du carrelage du coup. Donc on avait juste les épaules. En tout cas pour ma part j'ai que les épaules qui sortent de l'eau et de ma tête. En tout cas c'est sympathique d'avoir ce genre de bassin ici. Pour être tranquille quand tout le monde s'amuse autour. Wow, ça a bien pourri là. Mais c'est trop beau. Elle est énorme cette piscine. Tout ce qui est ici est incroyable. Ici il y a un petit toboggan avec un petit bassin. Ouais Juliette, il y a deux toboggans qui partent après. Vous pouviez choisir celui que vous vouliez. Et là on avait donc un autre toboggan. Encore un. Avec plein de virages. On va essayer de le remonter celui-là. Realisons ce rêve d'enfant. C'est pas un rêve d'enfant mais c'est juste une bêtise d'enfant. De remonter un toboggan aquatique. On voit qu'il y avait de la vitesse parce que il y a ce mur là qui remonte comme ça. C'est que du coup on devait être penché comme ça. Ça passe tout seul. J'essaie de pas me vautrer parce que c'est pas facile de se pencher avec ça. Mais c'est solide. C'est solide. Pour l'instant après ce que ça sera juste au-dessus j'en sais rien. Fais attention parce que là t'es vraiment haut. Il va arriver là-haut. T'es fou hein. Là t'es haut. Un peu ouais. Ouais ouais. Il est fou. Il y a une pente ici. Ça va que c'est sec, ça glisse pas. Regardez là me juger. Elle attend que je tombe. Dernier virage. De ce toboggan. Je le rappelle quand même. Faites attention. Si vous faites de l'urbex. Ça pourrait être joli. Ça pourrait être cool. Comme on dit. Ça reste quand même une pratique assez dangereuse. Enfin en tout cas risquée. Et on a des risques de se faire mal. Donc voilà. Faites attention. Sympa cet endroit. Je regrette pas la route. Enfin le vol plutôt. Enfin les vols. La route et les vols. C'est cool. C'est très cool. Elle est toujours. Rien de plus à dire. Abonnez-vous. Voilà. Si on veut on s'abonne. On est matrixé. Abonnez-vous. 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 Likez. 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 Partagez. 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 C'est dur à dire. Mais en vrai ouais. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Qu'il ait un jour les 5000. Le trophée. Putain. Ah oui. Vous avez de la place sur mon mur. Voilà. Elle est là. Elle est. Ça ça. On n'attend plus que vous. Vous abonnez. Voilà. Merci à tous ceux qui l'offront. Si vous me saviez ce qu'on va faire après. Ce sera sûrement déjà sorti sur ma chaîne. C'est déjà sorti sur sa chaîne. La vidéo qu'on va tourner juste après. Donc allez la voir. Je vous le mets dans un truc. Vas-y. Bah dis ce que c'est. Eh bah allez voir. Voilà. Il y a le petit i. C'est un musée. Allez voir. Un musée avec un squelette de mammifères marins. Il faut aller voir. C'est incroyable. Merci pour cette pub unique en Europe. Unique en Europe. C'est sur ma chaîne qui a la première vidéo. Voilà. Le placement. Je fais mon propre placement de produit sur ta chaîne. Attends mais il y a 7 voguons d'arrivée. Là il n'y en a plus de 4. Oui parce qu'il y a des petits départs au niveau. Tu sais où tout à l'heure on était au tout début. Il n'est pas immense ce parc. Quand on regarde. Mais il y a quand même beaucoup à faire. Oh la vache. Je ne sais pas si vous allez voir. La vue sur la mer là-bas. C'est... Ah c'est joli. C'est vraiment manovie. Wow. Je suis peur. Ça, ça s'est enfoncé sur le poids. Là je ne veux encore pas montrer. Mais c'est où il y avait l'arrivée d'eau. Ce tube en PVC qui est assez épais. Il y avait l'eau qui est remontée souvent avec une pompe. en toute logique qui constitue en dessous. Ah oui, c'est encore plus compliqué que ce que je pensais. Ah mais oui, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure dans le bâtiment là-bas. On peut penser qu'il y avait une sacrée consommation d'eau. Mais en fait non parce que j'imagine que toute l'eau n'était pas recyclée mais réutilisée. Dès qu'elle arrive en bas, elle repasse dans la pompe et elle repasse ici comme une fontaine en fait tout simplement. Je suis devant un autre toboggan là, juste là, qui est un peu plus bas que les autres. Mais qui arrive dans la même piscine en bas, le même bassin où il y a les sept tobogans. Donc on en a quatre au-dessus, un ici. Ça veut dire qu'il y en a encore deux autres qui sont cachés sûrement de l'autre côté. On va voir si on ne peut pas aller les trouver. Il y a vraiment beaucoup celui-là. Je pense que si le parc avait été ouvert, j'aurais commencé par celui-là. Voilà celui qui est le plus grand. J'aime trop ces courbes. En plus d'être impressionnant, stylé, c'est esthétiquement joli. C'est très beau, ça fait des belles photos en plus. J'aime vraiment beaucoup beaucoup tout cet toboggan. Je pense que c'est les mots que j'ai le plus dit dans cette vidéo. J'aime beaucoup. Désolé pas beaucoup de vocabulaire mais je ne sais pas trop quoi trouver comme mot tellement c'est trop bien. Je suis en train de me demander pourquoi je ne suis pas venu ici plus tôt. Là-bas, c'est un snack, alors tu peux manger glace, frites et tout. Je pense que là, c'était l'accueil et là-bas, c'est un fermoir. Il y a des dégradations. C'est quoi ça ? Il y a des vitrines. Bizarre. Là, du coup, on est sans doute sur la billetterie qui donne direct sur la route. Bon, ça va, on est un peu... On surplombe donc on ne doit pas trop nous voir. Il y a une affiche. Il va sûrement y avoir une entrée et de l'autre côté, du coup, la sortie. Ou l'inverse, je ne sais pas. C'est bien poussiéreux. On voit que c'est abonné depuis un moment. Et ici, c'est le snack. Est-ce que c'est fermé ? Oui. Il était toujours vouloir rentrer dans des endroits fermés. On ne peut pas aller faire du tourisme, tout simplement. C'est une passion. Ne nous jugez pas, d'accord ? Mais là, il n'y a rien. Ah, oui. En tout cas, c'est vrai que cet endroit est pour le moins nul. Pas très intéressant par rapport à l'autre partie du parc. T'as vu, c'est le dernier, celui-là, la ligne droite. Oui, j'avoue. Et après, tu arrives là et s'il n'y avait pas le truc qui remonte comme ça, tu t'envoies. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Pourquoi je suis encore là à la supporter alors que je pourrais partir tout seul ? On est partis ce matin, on est déjà marre. Oh, c'est vrai ? C'est pas vrai. Ah, mais il y en a deux autres ici. Regardez. Un ici, qui est en train de se faire recourir par l'arbre. Et un autre ici, qui est un peu plus à découvrir. Et qui lui est en train de se faire manger par un autre buisson, bluffant comme la nature reprend ses droits. On a parlé déjà de la nature, mais là, on voit que ça pousse quand même pas mal malgré l'absence d'humilité. Les coulisses des plans de coupe de Dylan. Petite anecdote. Je filme aujourd'hui avec la GoPro et je ne fais pas de photo parce qu'on est partis en avion aujourd'hui. Et on a décidé de prendre des vols un peu low cost, histoire de ne pas payer une blinde. Et c'est-à-dire que la seule chose qu'on a le droit d'emporter, c'est le sac que j'ai sur le dos, avec une limite de 2 kg. Sur le premier vol, en tout cas, le deuxième c'était 10 du coup. Et juste ma caméra fait plus de 2 kg avec mon objectif. Donc pas possible de l'emmener. Donc je filme avec la GoPro, ça fait quand même des plans assez jolis. Par contre, les photos, je ne peux pas faire des photos comme je fais d'habitude. Est-ce que ce micro est de bonne qualité ? Est-ce que vous aimez ce micro ? Est-ce que vous voudriez que j'achète un micro cravate pour avoir une qualité similaire à celle-ci ? Et c'est parti ! J'ai 12 ans. Et dans la grande ligne droite là. Un toboggan en ligne droite. Regardez ça ! Waouh ! Je ne sais pas si c'était prévu comme ça à la base, que les gens fassent ce tunnel. Prêt avec les arbres. Mais en tout cas, là c'est vraiment très beau. Vraiment, waouh ! Bon bah écoutez, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. C'est déjà l'heure de partir. On va aller explorer donc le musée abandonné sur l'océan. Je rappelle que la vidéo est sur sa chaîne. Enfin bref, en tout cas, si ce genre de contenu vous a plu, si ce genre de lieu vous a plu, je vous le répète. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Peut-être avec Jujurbex. Dites-le dans les commentaires que vous voulez continuer de nous voir sur sa chaîne. Dites-le moi. Allez, on se laisse. À très vite. Et bientôt.